2. Meghan Markle et Harry n'ont pas dit leur dernier mot. Ce jeudi 11 avril, la société de production du couple a annoncé la préparation de deux séries Netflix sur des sujets qui l'affectionnent tous les deux, la cuisine et le polo. 3. Meghan Markle et Harry sont des cache-machines. En septembre 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé un partenariat avec Netflix pour développer divers programmes, notamment des documentaires, des séries télévisées, des films et des programmes pour enfants. Ils ont ainsi créé une société de production appelée Archiewell Productions pour gérer ce partenariat. Leur objectif était de créer du contenu qui informe, mais aussi qui éduque et inspire le public. Les jeudis 8 et 15 décembre 2022, Netflix avait donc mis en ligne leur série documentaire intitulée Harry et Meghan, consacrée à la nouvelle vie du couple à Montecito, en Californie, loin des tumultes de la famille royale. Le 13 décembre 2022, Netflix avait fait savoir que le programme avait atteint un record historique avec un nombre de visionnages jamais égalé pour un documentaire. Selon la plateforme californienne, la première partie du documentaire Harry et Meghan a été vue dans le monde à hauteur de 81,55 millions d'heures. Le communiqué précise que plus de 28 millions de foyers ont regardé une partie de la série documentaire. Fort de ce succès, les Sussex ont décidé de prolonger le plaisir, avec la création de deux nouveaux programmes sur la plateforme de streaming. Meghan Markle et Harry de retour sur Netflix en 2024, les parents de Lily Bailey Archie n'auront pas le temps de chômer. En effet, le prince Harry et son épouse Meghan préparent de nouvelles séries Netflix sur des sujets qui leur tiennent à cœur, la cuisine et le polo. L'annonce a été faite ce jeudi 11 avril par le biais d'un communiqué écrit par leur société de production. La première série dans laquelle Meghan va être impliquée célébrera les joies de la cuisine, du jardinage, du divertissement et de l'amitié, explique Archer Well Production, qui précise que les dates de diffusion seront annoncées dans les mois à venir. Le deuxième projet du couple sera centré autour de l'univers du polo. Un sport très apprécié par le fils de Lady Diana, puisqu'il l'a pratiqué pendant de nombreuses années. Les épisodes seront tournés lors du championnat américain de polo à Wellington, en Floride. La société de production du couple précise que le documentaire lèvera le voile sur le courage et la passion au sein de ce sport, en capturant les joueurs et tout ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau. De beaux projets en prévision. Sous-titrage Société Radio-Canada La société de production